Nous sommes à AccorFM Radio de la Liberté avec Basile, le président du festival panafricain qui parle à une personne coach de vie qui explique ce que représente le coaching. Vous avez dit effectivement que vous servez de guide, donc c'est quand même une grosse responsabilité quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, en fait, tout dépend de ce que vous entendez dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être à une vie spirituelle. Il n'en parle pas de chardons de la gourou, quand même le monde a voulu, il n'y a pas de venir à une vie spirituelle. L'humour de Basile. Exactement, donc ça peut se tréter à confusion. Mais en fait, là, il s'agit plutôt de poser les bonnes questions, une fois plus, pour que la personne se remette en question et du coup pose les bonnes bases pour son entreprise en termes de digital. Parce que très souvent, avec tous les outils que l'on a, avec tout ce qu'on trouve dans le monde du web, les personnes sont perdues sur quel niveau social il faut que je sois, est-ce que j'ai besoin d'avoir un site internet ou pas, etc. Donc moi, dans ma démarche, je lui pose des questions pour savoir quels sont les objectifs, où est-ce qu'elle a envie d'aller, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, est-ce que c'est au niveau de sa communauté qu'elle veut agir, est-ce qu'elle est au niveau du sens de l'affaire, etc. Donc du coup, c'est en ce sens-là que je suis comme un vilain, dans le sens cuteur, quoi. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est un métier très prenant, parce que finalement, vous devez être hyper sollicité. Pardon ? Je dis que c'est un métier très prenant, aujourd'hui, vous devez être très très sollicité. Ah oui, 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 parce qu'en fait, de nombreuses personnes, de nombreux entrepreneurs, de nombreuses entreprises, se rendent compte que le digital devient incontournable. Donc, ils en prennent conscience. Alors, on a ceux qui sont nés avec internet, qui ont ça dans la faute, dans le sens. Et puis, on a les autres, qui sont des entrepreneurs depuis très longtemps, qui ont une façon de fonctionner depuis toutes ces années, et qui doivent tout remettre en question, parce que les jeunes l'écoutent, en fait, dans leur étrangement, et leur montrent que maintenant, on fait le business de façon différente. Donc, du coup, il y en a, ils sont un peu perdus, avec toutes ces technologies, tous ces réseaux. Ils ne comprennent pas forcément la pertinence de certains réseaux. Donc, c'est là aussi tout un nouvel apprentissage. Nouvel apprentissage, mais c'est tout un sang, en fait, à brosser, à parcourir aujourd'hui. À explorer, oui. À explorer complètement. Et comme vous disiez, effectivement, c'est des anciens, c'est des anciens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. C'est ça, c'est ça. Après, il y avait aussi des digitales natifs, comme on les appelle, qui ne sont juste pas forcément amis avec la technologie, j'ai envie de dire. Donc, j'ai des clients qui ont une trentaine d'années, qui sont nés avec internet, mais bon, qui sont un peu réfractaires. Et donc, du coup, il faut arriver à passer cette dernière. Parce qu'on les préfère, mais une part, quand même, s'ils veulent se développer, il y a une méthode classique, où ils sont plus suffisants. Donc, voilà. Donc, j'ai des profils vraiment très différents. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous qui avez ce regard d'expertise, cette expertise-là, est-ce qu'on peut faire sans, aujourd'hui, sans le digital ? Non. Non, non, non. Enfin, je ne vous dis ça pas parce que c'est mon expertise, hein. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais fort, c'est de constater que, la plupart du temps, si vous êtes entrepreneur, vous vous présentez à quelqu'un, et la première question qu'il va vous poser est, quel est votre équipe internet ? Donc, ne serait-ce que ça. Donc, ça montre bien que les habitudes ont changé. Donc, les gens, ils s'attendent à vous trouver sur internet. Ils s'attendent à ce que vous ayez une carte de vitrine web. Donc, même si on veut jouer le rebelle et qu'on dit non, ben non, j'ai pas besoin, je peux faire différemment, ben, on est obligé de le faire avec des technologies. On voit la stratégie e-mailing. L'e-mailing, ça fait partie d'une stratégie digitale. Bien sûr. Et avant, on utilisait plutôt la poste. Donc, maintenant, de plus en plus de personnes se rendent compte que c'est beaucoup plus efficace. C'est un petit peu comme si quelqu'un qui cherchait du boulot aujourd'hui, se disait, ben non, moi, je vais juste envoyer mes lettres de motivation par écrit, par la poste, à tous mes futurs employeurs. Et donc, il va perdre beaucoup plus de temps, il va être beaucoup moins efficace, il va envoyer beaucoup moins de candidatures que celui qui utilise internet. Donc, maintenant, c'est pas possible de faire autrement. C'est pas possible de faire autrement. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, au niveau de vos conseils, par exemple, tout le monde n'a pas cette obligation d'avoir un site internet. Alors, finalement, si on n'a pas cette carte de visite-là, est-ce qu'on est moins compétitif ? Est-ce qu'on peut être compétitif, ça ? En fait, il est toujours favorable d'avoir un site internet. Maintenant, on peut être présent uniquement sur les réseaux sociaux, ou avoir... Des bonnes questions, toujours facilement. Merci. 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 Merci.